Générique ... Bonsoir. Puisque c'est le travail du journaliste de raconter l'histoire et non des histoires, commençons donc par une brève évocation du 3 novembre 1982, il y a 42 ans, jour pour jour. Une journée dont on ne parle pas assez et presque pas toujours, mais à tort, car c'est l'éclair annonciateur du coup de tonnerre qui déchira les ondes de Radio Cameroun le lendemain 4 novembre à 20h. Aucun symptôme a priori ce fameux mercredi 3 novembre dans l'actualité, dominé par Cameroun Tribune. En effet, le grand quotidien national d'information, comme il se fait appeler à l'époque, titrait en grande une après le plébiscite de l'UNC, les conseils municipaux ont tenu leur première session. En somme, trois fois rien qu'un marronnier de l'almanac politique, prévu par le code électoral. La grande nouvelle devait tomber en fin de journée et elle est contenue dans des livres. Celui de Samuel Ebois, au titre des cyclones d'Aïdjoabia, le changement au Cameroun, raconte que le tenant du pouvoir d'alors avait regagné Yaoundé, ce jour-là, après un voyage d'une semaine sur la côte d'Azur, puis à Genève pour voir ses médecins. En réalité, c'était avec ce retour que l'actualité s'est emballée, avec sa démission le lendemain 4 novembre et la prestation des serments de Paul Biya le 6 novembre, inaugurant une nouvelle ère, un nouveau style. Cette ère a débuté parce que le journaliste et ancien ministre Henri Bandolo appelle un ordre silencieux. Il s'en explique dans un éditorial rédigé dans l'avion et plus tard dans un ouvrage, son ouvrage « La flamme et la fumée », à peu près en ces termes. Après le départ de l'ancien chef d'État camerounais pour Garoua, exposé-t-il, tous les officiels présents à l'ancien aéroport de Yaoundé, aujourd'hui, base aérienne 101, étaient restés statufiés, les yeux tournés vers le ciel. Et c'est quand Paul Biya avait pris la décision de marcher vers sa voiture officielle, vers le palais de l'unité et vers ses fonctions, le palais de l'unité siège de son pouvoir, que tout le monde avait décidé de se mettre à sa suite, un peu comme par obéissance à un commandement muet, qui voulait dire « Suivez-moi, vous comprenez donc la mystique du magistère silencieux de Paul Biya et sa capacité à lever les foules pour le suivre. Car en deux ans que cela dure et se célèbre, comme ce sera le cas ce 6 novembre encore, pour évoquer ce style biyaïste unique, son parcours et son encours, mais aussi ses acquis et ses défis, discussion politique avec un maître de la science politique, son grade de professeur titulaire hors échelle des universités lui confère un siège à l'Olympe des universitaires, sorte de son dessin d'où l'on ne sort que pour éclairer l'opinion. Éclairage donc sur le mystère et le magistère de Paul Biya avec le professeur Jean Dioia, vice-recteur à l'université de Yaoundé 1. Monsieur le professeur Jean Dioia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rubien, je vous remercie de m'inviter à cette émission. Vous avez déjà pris toute la mesure de vos fonctions à Yaoundé 1 ? Bien évidemment, je puis dire que j'ai désormais le pied à l'étrier, surtout lorsque vous avez un patron qui vous offre un cadre de travail adéquat. On travaille sans ennuis et les collaborateurs qui manifestent un engouement au travail. Novembre 1982, il y a donc 42 ans, vous étiez où et vous faisiez quoi à ce stade de votre vie ? Ouh, Romillard, je crois que j'étais encore peut-être dans ma tante enfance, ma tante jeunesse. Malheureusement, j'étais au lycée, j'ai sorti tout fraîchement de la seconde et bien évidemment, j'ai suivi ces événements de loin. Quel lycée ? Le lycée Sultan Ibrahim Dioia. À Foumban. À Foumban. Est-ce qu'il y a eu des symptômes politiques annonciateurs des événements intervenus les 4 et 6 novembre, davantage le 4 avec le coup de théâtre de la démission ? – Évidemment, lorsqu'on actionne la touche arrière de la machine historique, rien, visiblement, à cette période ne pouvait annoncer un changement quelconque. Même le congrès de l'UNC qui s'est terminé le 17 février 1980, n'annonce absolument rien sur cette transition politique. – Nous pouvons peut-être, par prétérition, identifier quelques signes annonciateurs dans les actes constitutionnels qui se sont succédés dans cette période, notamment la révision de la Constitution qui institue un poste de Premier ministre qui a été évidemment attribué au Président Biya, à M. Biya plus précisément. La révision du 29 juin 1979, évidemment, qui prépare le chemin à la transition politique. On doit dire que ces deux actes ont une charge symbolique, évidemment, importante, dans la mesure où l'ancien chef d'État a tenu à encadrer juridiquement, n'est-ce pas, cette transition. Mais ce qui est beaucoup plus important comme signe annonciateur, c'est évidemment cette présence permanente de M. Biya dans les hautes sphères de l'État. – Il y a eu également, me semble-t-il, quelques indicateurs dans l'appareil dirigeant de l'UNC à l'époque, notamment l'avènement de Paul Biya au poste de vice-président du parti. – Oui, évidemment. Évidemment, il était le premier vice-président du parti. Cela veut dire que tous les éléments et tous les ingradiens étaient désormais réunis, évidemment, pour aménager, n'est-ce pas, cette transition au profit du Président Biya. – Il y avait plusieurs prétendants potentiels à la charge, à commencer par Samuel Ebois, le fidèle secrétaire général à la présidence à l'époque des faits, mais aussi l'impétueux Aïssi Mvodo, tous deux ministres d'État dans le premier gouvernement de l'ère Biya, avant d'être éconduits l'année suivante. Mais finalement, c'est Paul Biya qui a été choisi. Qu'est-ce qui a joué en sa faveur par rapport aux autres ? – Je dois dire que le choix de M. Biya comme successeur constitutionnel a été l'une des décisions les plus énigmatiques et les plus inattendues, surtout pour ceux de ses concurrents, qui s'est targué des bénéficiés des bonnes grâces du prince. Évidemment, le Président Biya, peut-être stratégiquement, affichait une figure politique qui n'était pas trop proéminente, ni également trop effacée. Donc, il va de soi que, dans cette lutte concurrentielle, le Président Biya était à la bourse la plus cotée. Ce qui a fait, évidemment, ce qui a occasionné une avance nette du Président Biya, bien au-delà, ce sont ses trophées politiques. On sait qu'il arrive au Cameroun en 1960, et tout de suite, évidemment, il est nommé comme chargé d'émission à la Présidente de la République. Ensuite, directeur du cabinet ministériel, qui est l'équivalent de secrétaire général du ministère aujourd'hui. Ensuite, directeur du cabinet, secrétaire général à la Présidence de la République, et directeur du cabinet civil, ministre d'État, et secrétaire général à la Présidence de la République, Premier ministre. Vous voyez que, dans cette perspective, le Président Biya a été un excellent alpiniste, évidemment, qui, en bravant les épreuves de l'Ascension, a eu toujours les yeux rivés sur le pic du Massif. Son avenir était royalement tracé. Absolument. Après avoir accompagné son prédécesseur à l'aéroport, Paul Biya prend les choses en main, et tout son pouvoir à travers le premier gouvernement, qui tombe au soir du 6 novembre 1982, avec donc Beloubouba Maïgari comme Premier ministre. Comment vous vous analysez ce premier acte et la configuration de cette équipe ? Oui, voyez-vous, déjà, avec la révision constitutionnelle du 29 juin 1979, il était prévu que le nouveau président, qui succédérait, évidemment, devrait pouvoir nommer son premier ministre et modifier, avoir la possibilité de modifier le gouvernement. Donc, sur le plan juridique, cela pouvait se faire. Mais sur le choix de l'homme, je sais que le paradigme nord-sud avait profondément structuré la vie politique camionnaise. structuré, d'autant plus qu'on ne pouvait pas parler du nord sans parler du sud, bien évidemment. Donc, ce choix m'a semblé parfaitement pertinent, dans la mesure où il a permis d'assurer la continuité de l'État. Est-ce que c'est de là que s'origine, disons, ce qu'on peut appeler l'axe nord-sud ? L'axe nord-sud, pourrait-on dire, s'origine bien loin lorsqu'on remonte dans l'histoire, évidemment. Lorsqu'on installe le poste de premier ministre, il est tout à fait évident que, n'est-ce pas, la lecture du clivage nord-sud avait déjà fixé ses azimuts, de sorte que les luttes politiques qui s'en sont suivies, évidemment, marquaient profondément la vie politique du pays, à travers cette alternance entre le nord-sud, dans des positions de pouvoir beaucoup plus importants. – Avant de continuer, professeur Jean Dioria, on va marquer une halte, puisque nous parlons de l'homme du 6 novembre 1982, le président de la République, Paul Biya. Il a reçu cette semaine en audience celui qui était jusque-là le doyen du corps diplomatique au Cameroun, Patrick Bifo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Cameroun, arrivé en fin d'émission. Voici les termes de cette ultime audience, raconté par Yves Magmedzo. – 11 ans et 10 mois, c'est le temps passé par son excellence Paul Patrick Bifo dans notre pays. D'abord comme ambassadeur, puis comme haut-commissaire de la République gabonaise en République du Cameroun. Une longévité exceptionnelle, qui dans le même temps lui a conféré le statut pendant 7 ans de doyen du corps diplomatique. Pendant toutes ces années, il a contribué à porter la voix de la famille diplomatique en poste à Yaoundé et à redonner à l'axe Yaoundé-Libreville une nouvelle vitalité, en travaillant notamment à rapprocher à la fois les peuples et les officiels des deux pays. En reconnaissance de toute cette belle moisson, le président de la République Paul Bia a tenu à le recevoir personnellement au moment où s'achève sa mission au Cameroun. Et c'est naturellement avec tous les égards qu'il sera accueilli à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bekele, avant d'être conduit auprès du chef de l'État par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyoulou. Son Excellence Paul-Patrick Bifo, haut-commissaire du Gabon au Cameroun. Et que l'ambassadeur, bonjour, bonjour, soyez-le bien. Comme toutes les précédentes fois, cette ultime rencontre entre le président Bia et le haut-commissaire sortant du Gabon va s'est déroulée dans une atmosphère de grande cordialité. Pendant une heure d'horloge, Paul Bia et son hôte vont passer en revue tous les axes de la coopération multiforme entre le Cameroun et le Gabon pour se féliciter de nombreux acquis. Je voudrais déjà me réjouir dans le cadre de ce que je peux qualifier de bilan de l'excellence des relations qui a prévalu. Cela à trois niveaux. Au niveau bilatéral, nous avons assisté à un véritable balai diplomatique, un renforcement de la coopération de l'axe Libreville-Yaoundé avec la présence de nombreux membres du gouvernement gabonais qui se sont rendus au Cameroun et vice-versa. Et le clou de tout cela a été la visite que le chef de l'État gabonais a effectuée au Cameroun le 6 décembre 2023, suivie quelques mois après par la visite de son représentant personnel au Gabon à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Sur le plan économique, des accords ont été signés, des accords sur le plan de la coopération bilatérale ont été signés et d'autres sur le plan culturel et social également qui ont eu pour effet de renforcer l'axe Libreville-Yaoundé. La séquence de remise par le président Biya d'un cadeau souvenir au diplomate gabonais qui vient clore l'acte ultime de cette audience porte en tout point témoignage de toute l'estime et la considération que le président camerounais n'a cessé de lui témoigner depuis le 3 janvier 2013 date de son entrée officielle en fonction au Cameroun. Je m'en vais, mais le Cameroun reste toujours mon pays et comme il l'a dit, monsieur l'ambassadeur, le Cameroun vous est ouvert. C'est le cœur serré et avec une pointe de nostalgie comme toujours lors des cérémonies d'au revoir que le haut-commissaire sortant du Gabon dans notre pays va quitter le palais de l'unité et bientôt le Cameroun. Cet élément, professeur Jean Dioia, peut-être m'amène à vous demander de dire un mot sur la touche du chef de l'État en matière de diplomatie et de relations internationales. Évidemment, vous connaissez les principes de notre diplomatie, l'indépendance, la coopération internationale, évidemment, les relations pacifiques entre États. Les relations entre le Gabon et le Cameroun ont été toujours des relations parfaites, des relations d'amitié entre les deux pays, d'autant plus qu'il existe entre les deux pays une connexion anthropologique, n'est-ce pas, qui est géographique, qui nous oblige à vivre pacifiquement. Et évidemment, c'est une mélancolie de voir un ambassadeur qui a été le doyen du corps diplomatique avec tout le temps qu'il a passé avec nous aujourd'hui. Son départ inspire un peu de mélancolie. Un peu de mélancolie également au départ du président Aïdjo. Et cette mélancolie a mené peut-être certains à se ressouvenir du pouvoir et du goût qu'il avait au point de susciter, disons, des incidents entre les deux leaders. La démarcation d'Avec Aïdjo, vous la situez à quel moment et quelles en étaient les raisons, sinon les causes ? Oui, vous savez, après la transition entre l'ancien président et le nouveau président, que la communauté nationale et internationale a salué comme une transition politique, très vite s'est installée un cycle de conflictualité, avec des posibilités du coup politique inattendues. Et évidemment, on peut s'interroger, qui a planté la première banderie ? Je crois que tout part, n'est-ce pas, d'une interprétation similine des rapports entre l'État et le parti politique en 1983, lorsque l'ancien président fait une déclaration à ce sujet, évidemment, faisant savoir que c'est le parti qui définissait les grandes orientations de la politique nationale et que le gouvernement a été appelé, n'est-ce pas, à les mettre en œuvre. Et très vite, il y a eu un rôle sur Baudet et sur l'inconstitutionnalisation d'une telle interprétation. Mais on peut le situer également très exactement, n'est-ce pas, à travers un certain nombre d'actes qui se sont succédés. Et vous savez, lors de la remise du prix d'Akamadjok au président Aïdjo en 1983, il y a eu un menu incident protocolaire où on a voulu que le président Biya arrive avant et que le président Aïdjo, qui était le président du parti, arrive bien après, avant le début des cérémonies. Évidemment, c'était des actes éminemment symboliques. Vous savez, le protocole, évidemment, est un agent de maintien de l'ordre dans ces genres de situations. Donc, évidemment, et heureusement, l'incident a été crou par, n'est-ce pas, un réglage, un réglage protocolaire tout à fait normal. Il y a eu également la tentative, le complot d'août 1983, où on a découvert un complot contre la sécurité de l'État. Et à ce niveau, donc, on est allé un peu à bride battue dans la conflictualité jusqu'au coup d'État du Ciserville en 1984, dont la rupture se situe très exactement dans ce champ temporel, dans cette période. – La suite est donc tumultueuse et la démarcation va virer même à la défiance, puis à l'affrontement et finalement à la déconstruction des symboles de l'ancien régime, dont l'UNC. Beaucoup prétendent que le RDPC, qui le remplace par la suite, n'opère en réalité qu'un glissement de nom. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? – Au moins, je crois que ce n'était pas un glissement de nom, parce que les lettres RDPC sont totalement différentes des lettres UNC. Donc, visiblement, il y a eu un changement. Deuxièmement, peut-être les gens se gossent d'une interprétation, une disposition qui était intitulée comme suit, « L'UNC devient le RDPC ». Et c'est peut-être la partie, n'est-ce pas, d'une telle disposition que d'aucuns ont cru que c'était une reproduction à l'identique de ce parti. Mais je crois que les choses ont été profondément pensées. Beaucoup ont réfléchi à la naissance du parti. Et après la rupture, évidemment, il fallait un marqueur politique. Et ce marqueur politique, c'était la mise en place d'une machine politique qui pouvait permettre le rassemblement des Camerounais sans exclusive autour des idéaux du renouveau. Donc, c'est ce qui a justifié la création d'une machine politique, d'un parti politique, comme le RDPC, qui est fondamentalement un parti de rassemblement. – Avec la création de ce parti, après 1984, le style BIA prend, on peut le dire, corps. Quels sont, de votre point de vue, les déterminants ? Et peut-être, pour parler le langage de la science politique, l'éthos politique de ce style, le style BIA ? – Ah oui. Je crois qu'il y a une volonté délibérée, manifeste, à donner la parole à la base. Et pour ce, je dois dire personnellement, c'est mon opinion, le président BIA est un offert de la libéralisation. Il est un offert de la libéralisation parce qu'il a toujours tendu une oreille très attentive, très attentive aux opinions divergentes. et évidemment, il a privilégié toujours le dialogue dans sa pratique politique. Et on peut dire que le style politique du BIA est un style profondément légaliste et rassembleur. – Dans ce style BIA, il y a les alliances qui sont formelles, mais aussi informelles. C'est une stratégie en politique qu'on peut qualifier de dolosive. Chez Paul BIA, quelle est la logique des alliances et sur quoi repose-t-elle ? – Moi, je crois que les alliances font partie de la vitalité politique. Et les alliances sont tellement importantes qu'à un moment historique de la vie politique, notamment pendant la crise démocratique, ce sont les alliances qui ont sauvé le Cameroun de la dérive et de l'hystérie épique qui avait gagné complètement la nation. dont les alliances sont importantes dans une démocratie et participent à la respiration de la démocratie. Les alliances ne sont pas si dolosives, puisqu'on ne les accepte que, n'est-ce pas, volontairement, et on ne les accepte que lorsqu'il y a un minimum de convictions politiques et des plateformes que les protagonistes partagent ensemble. Il me semble que la gestion des alliances par le président BIA et son parti, le RDPC, a été une gestion efficace et une gestion qui a été orientée dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. – Ces alliances vont bien au-delà de la politique intérieure et donc du Cameroun. C'est parfois aussi des alliances avec des grandes puissances, avec des pays étrangers d'une manière globale, traditionnellement la France et de plus en plus de nouveaux acteurs, comme la Chine et ainsi de suite. – Oui, évidemment, ces alliances mettent en cause, évidemment, l'unipolarisation du monde. Et évidemment, mais en évidence, n'est-ce pas, dans l'actualité internationale, la nécessité de diversifier les partenaires de la coopération internationale. Et aujourd'hui, c'est l'un des piliers de la politique du président BIA que de diversifier les partenaires internationaux. Nous sommes aujourd'hui embarqués, n'est-ce pas, dans les grands forums, forums Chine-Afrique, Chine-Cameroun, Russie-Cameroun, et l'Asie mineure d'ailleurs est entrée dans cette dynamique avec la Turquie-Afrique, Turquie-Cameroun, n'est-ce pas, un nouveau bilatéralisme, n'est-ce pas, qui aujourd'hui entraîne une lecture de la société internationale qui révèle évidemment une plus grande mutation, n'est-ce pas, et impose une liberté du choix de ses partenaires et des offres de coopération. – Certains ailleurs font taire leurs opposants, aux propres comme aux figurés. Ce n'est pas le cas du président de la République. Est-ce que Paul Billard embrasse plutôt ses adversaires politiques pour mieux les étouffer, selon la formule de Néron, le personnage de Jean Racine ? – Oui, je crois qu'il les embrasse pour mieux les aimer. Il les embrasse pour mieux les aimer parce que, étant un homme pacifique bien évidemment, avec des idées divergentes, divergentes évidemment, et je crois qu'il a toujours fait appel à toutes les forces vives de la nation, notamment les forces politiques, n'est-ce pas, pour réfléchir ensemble afin de trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Comment être opposant ? C'est la question fatidique. On peut être opposant out, c'est-à-dire on peut obstinément décider d'être opposant hors du système. On peut également être opposant in between, c'est-à-dire on peut être dans le système sans être totalement avec le système. On peut également être opposant in, c'est-à-dire avec le système. Et sur ces derniers traits évidemment, peuvent s'opérer des grandes alliances avec le parti au pouvoir. – Un mot sur les rapports du président de la République à la presse. Certains prétendent qu'ils ne parlent pas beaucoup ou pas assez aux journalistes, notamment aux journalistes camerounais. D'autres même font une peinture assez dantesque du Cameroun, du point de vue de la liberté de la presse. Pourtant, il se trouve que c'est justement sous le règne du président Paul Biya qu'il y a eu beaucoup d'avancées, notamment des libertés accordées à la presse et des libertés qui parfois même sont utilisées de manière abusive. – Le président de la République communique. Et cette tendance à réduire la communication à la parole expressive me paraît passablement très pauvre analytiquement. Le président s'exprime, il peut s'exprimer directement, il peut s'exprimer à travers ses collaborateurs. Et le président Biya, il est absolument pas conseillé qu'un homme d'une envergure, un chef d'État laisse couler son image dans le robinet médiatique tous les jours. La parole présidentielle est une parole sacrée. Et évidemment, il faut l'entourer de tous les dispositifs scéniques de façon à ne pas le liquifier. Je crois que ce jugement est trop sévère, le président communique véritablement. Et une seule communication du chef de l'État voudrait sans communication ailleurs. – Arrêt pour prendre un deuxième élément avant de poursuivre notre discussion, professeur Jean Dioia. L'alimentation en eau potable dans votre quartier, est-ce que depuis l'inauguration du Paipiz, il y a quand même davantage plus d'eau potable ou c'est toujours le régime ? – Moi, je crois que dans mon quartier, nous sommes soulagés. – Très bien. Et le directeur général de Camwater, Blaise Moussa, présidait un atelier cette semaine à Yaoundé qui promet un plus grand soulagement encore des populations non seulement de Yaoundé et de Douala, mais plus globalement du pays à travers l'extension, l'amélioration et la modernisation du réseau de distribution. Étienne Pascal Azogu. – La ville de Douala à elle seule constitue 35% de la demande en eau potable au Cameroun. Pour satisfaire à cette demande de plus en plus croissante, la Camwater annonce une augmentation de 70 000 m3 d'eau dans les ménages à travers un vaste projet de reconfiguration, d'extension et même de modernisation de son réseau. – Il est important dans une approche de Pareto de mettre en œuvre un projet pour qu'il y ait un plus grand maillage, une modernisation des réseaux d'eau potable adaptés aux besoins et à la capacité de production de Douala qui va, grandi de façon exponentielle, avec la construction de fourrage sur fonds propres de Camwater, avec le projet d'extension, de modernisation et de réhabilitation de la station de production de Japoma apportant quant à elle 70 000 m3 d'eau supplémentaire à très moyen terme et le méga projet présidentiel qui va apporter 400 000 m3 d'eau. – Une extension du réseau d'eau potable qui ira également au-delà du périmètre urbain de Yaoundé. – Il y aura une extension du réseau pratiquement sur l'ensemble de l'agglomération urbaine de Yaoundé qui transcende la seule ville de Yaoundé, les villes voisines, Mfou, Bancomo, l'approche Obala, Ntui sera adressée l'an prochain, et il y aura aussi Batinga. – En orbite aussi, l'appuration de la première phase des branchements, démarrée il y a 5 ans. – Ces arriérés de branchements étaient au nombre de 17 000. – Nous en avons appuré 9 000. – Nous avons choisi de faire l'appurément des 8 000 derniers branchements en attente dans la période allant du 16 octobre 2024 au 15 novembre 2024, un mois. Il ne sert à rien de m'écrire pour dire j'ai un branchement en attente. Allez dans votre agence de proximité. Et si vous n'êtes pas reçu, vous m'écrivez ou bien vous écrivez sur notre plateforme. – La Cameroun Water Utilities Corporation se donne comme défi d'aller au-delà de 200 000 abonnements d'ici novembre 2025. – Le point n'est besoin de vous entendre encore sur ce sujet. Vous nous avez rassuré tout à l'heure quant à l'eau qui coule de plus en plus dans votre quartier. Poursuivons donc avec l'interprétation, peut-être même l'exactation, en tout cas l'analyse du style BIA, qui va aussi avec des grandes causes défendues par le chef de l'État au niveau national comme au niveau international. Quelles sont ces causes qui lui sont chères ? – La première des causes et la plus emblématique, c'est la paix. C'est la coopération internationale pacifique. Et sur ce plan, le président de la République est un mendiant obstiné de la paix. La deuxième, c'est l'écart qui se fait grandissant entre le nord et le sud. Et il se présente comme les défenseurs des pays du sud dans la mesure où dans les grands forums internationaux, il n'a cessé de dénoncer cette frature qui existe entre les pays très avancés et les pays moins avancés. Et on peut subsumer, peut-être en empruntant, n'est-ce pas, la taxinomie du professeur Jacques Famedongo, subsumer cela en ce qu'il a appelé les agrégats nationaux stratégiques du président de la République. Il y a la paix, évidemment, il y a l'unité, n'est-ce pas, il y a la liberté et la responsabilité. Il y a évidemment la démocratisation de la vie, de la vie publique, n'est-ce pas, qui sont les grands piliers de la politique du président Biya. Et je crois qu'il n'a cessé, n'est-ce pas, de le soutenir et de travailler à ce que, évidemment, ces grands idiots soient véritablement mis en œuvre. – On peut-il ajouter également la notion d'équilibre régional, même si elle est souvent querellée, notamment quand il s'agit d'octroyer des postes ou peut-être même de délibérer sur les résultats d'entrer dans un certain nombre de grandes écoles ? – Oui, vous savez, l'équilibre régional est parfois dénoncé, mais toujours là, et très souvent, intermittemment défendu par ceux qui le dénoncent. Et évidemment, dans la recherche de l'équité et de la justice sociale, il est tout à fait normal que toutes les composantes de la nation soient représentées. L'équilibre régional peut être appréhendé dans la perspective de ce qu'on appelle la discrimination positive, qui permet ainsi à certaines populations qui peuvent être auto-tonnes ou minoritaires, évidemment, d'être prise en compte dans les politiques publiques nationales et dans l'occupation des postes dans la haute sphère de l'État. L'équilibre régional peut être dans une certaine mesure contesté, mais je crois que c'est un paradigme éminemment important de la gestion de notre pays, si tant est que nous voulons une gestion équitable et juste, avec des retombées en faveur de toutes les composantes de la nation. Pour construire et imposer ce style-là en 42 ans, le chef de l'État n'a pas seulement marché sur des roses et sur du velours, il a dû affronter de l'adversité et davantage même. Quelles sont les grandes crises socio-politiques qui ont secoué le Cameroun sous Pôle Biya et dont la gestion participe de ce qui peut être considéré finalement comme la touche Biya ? Il y a d'abord la crise que nous avons évoquée, la crise de transition de 1982, qui a eu une issue évidemment heureuse. Il y a la crise du pluralisme politique, l'instauration de la démocratie en 1990, une crise éminemment importante qui a failli évidemment mettre en cause les fondements existentiels de notre nation parce qu'on a assisté à une ivresse, une ivresse hystérique qui s'est emparée de l'État camerounais, au point où on était pratiquement à la dérive. – Livresse des libertés. – Livresse des libertés. On était pratiquement à la dérive. Évidemment, le président de la République a ménagé le bâton et la carotte et cela sans faiblesse, ce qui justifie bien évidemment la convocation de la tripartite, qui était une singularité camerounaise dans cette époque où la mode, c'était la conférence nationale souveraine. Évidemment, la trajectoire qui a été suivie par le Cameroun était toute singulière parce qu'ayant opté pour le principe légaliste, il était anormal qu'on fasse table rase des institutions existantes. Donc la réforme ne pouvait passer bien évidemment qu'à travers le dialogue. Et ce dialogue a eu lieu dans la tripartite et après quoi il y a eu une implémentation des résolutions de ce dialogue. La seconde crise, évidemment l'une des plus importantes, qui dans une certaine mesure évidemment, a failli porter atteinte à l'unité de l'État, c'est des revendications séparatistes. Révendications séparatistes. Et le président de la République, une fois de plus, n'est-ce pas, a fait appel au dialogue. A fait appel au dialogue, d'où le grand dialogue national où il a tendu une oreille particulièrement attentive à toutes les revendications. Souvenez-vous que, n'est-ce pas, la parole était complètement libérée lors de ce forum. Il y a des dignitaires du régime qui ont tenu des propos parfois inattendus. Et évidemment, c'est ce que voulait le président de la République, que tous les acteurs, n'est-ce pas, de ce dialogue s'expriment en toute liberté. Donc voilà les crises les plus importantes qui ont traversé notre pays et qui ont reçu, n'est-ce pas, une réponse adéquate, malgré les difficultés qui ont jonché le parcours et les difficultés de leur mise en œuvre, il faut le reconnaître. – Attardons-nous sur les réponses. Vous en avez cité un certain nombre, je m'arrête sur deux. Le 30 octobre 1991, la tripartite, gouvernement, opposition, société civile. Et puis, plus récemment, le grand dialogue national 2019. Elles nous ont apporté quoi, ces deux solutions ? – Ces deux solutions nous ont… – Est-ce qu'elles ont même été efficaces ? – Je crois qu'elles ont été, dans une certaine mesure, et même dans une mesure significative, efficaces. Au regard de l'ampleur des revendications et de la violence qui les accompagnait, autant pour moi, ces instances politiques ont participé, dans une certaine mesure, à la construction du consensus sur un certain nombre de points divergents, mais également à la mobilisation des ferveurs d'appartenance à la communauté nationale. Il y avait bien des divergences au sein de la tripartite. Et vous avez observé que les partis politiques un peu plus radicaux qui, à un moment, sont sortis de la tripartite, sont revenus. évidemment, après un ensemble de médiations qui avaient été offertes par des bonnes volontés. Et l'ambiance qui régnait, par exemple, au sein de la tripartite, était une ambiance bon enfant, une ambiance de ferveur, et une ambiance de patriotisme. Et au grand dialogue national, on ne peut pas dire que ça ne nous a rien rapporté. Le président de la République a mis en place un plan présidentiel de reconstruction et du développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, évidemment. – Et même de l'extrême Nord. – Et de l'extrême Nord, dans le cadre de la crise du Boko Haram. Il en va également d'un comité de suivi qui est mis en place et qui est piloté par le premier ministre-chef du gouvernement, dont, entre autres, les attributions devraient définir les grandes orientations stratégiques pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions. Il y a la création de la section, de la section Common Law à l'Enam, et évidemment des réflexions sur la création d'une chambre entière du Common Law avec toutes ces sections au niveau de la justice. On a mis en place également un centre de DDR, de démobilisation et de réinsertion, n'est-ce pas, qui sont autant de solutions qui résultent du grand dialogue national ? – 42 ans, c'est trop, prétendent et critiquent certains. Le chef de l'État lui-même s'envente à travers sa formule « ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut ». – Alors, est-ce que c'est l'ensemble de toutes ces composantes de son style qui, de votre point de vue, pourrait expliquer la longévité du chef de l'État au pouvoir ? – Oui, en fait, moi je crois que le chef de l'État a un équilibre psychologique qui est lisible, aussi bien dans son style que dans la façon dont il gère l'État. Et au-delà de ça, évidemment, quand on parle de longévité, je dois dire sans superstition que la longévité est une grâce. Parce que, voyez-vous, monsieur, je suis ce qu'il y a des gens qui naissent immédiatement, qui meurent immédiatement après leur naissance, et ceux qui meurent par accident. Mais avoir l'âge du chef de l'État est véritablement une grâce. Et il faut préciser à l'attention de ceux qui pointent, par exemple, l'âge du chef de l'État comme un handicap que la Constitution est claire. Il y a un âge minimal pour être président de la République, il faudra 5 ans. Mais il n'y a pas une borne… – Il n'y a pas de plafond. – Il n'y a pas une borne supérieure à ceux-là. – Une sorte de plafond de verre. – Absolument. – J'interpelle maintenant le professeur titulaire des sciences politiques, membre de l'Association africaine des sciences politiques, peut-être même aussi membre de l'Association internationale des sémiotiques, pour décrypter un peu, disons Paul Biya, de tous ces points de vue-là, est-ce qu'on peut dire que le président Paul Biya, c'est un fait politique ou plutôt un phénomène politique ? – Le fait politique, c'est un phénomène politique. Je crois, en tant qu'être humain, c'est un phénomène politique. Parce que quand on traverse le fait singulier, on entre dans une manifestation phénoménale, c'est-à-dire la manifestation d'une personnalité emblématique. Il y a véritablement un véritable phénomène. Mais le fait politique est simplement une construction. C'est une construction des acteurs. Alors que le phénomène politique dépasse largement cette construction des acteurs. C'est-à-dire que cette construction des acteurs met en évidence les qualités exceptionnelles d'une personnalité politique et fait de lui un véritable phénomène politique. Et c'est dans cette perspective qu'on peut établir la lisière entre un simple fait politique et un phénomène politique. Il est phénoménal et emblématique. – Pour les générations à venir, qu'est-ce que le président Biya laissera comme héritage politique à la fois pour le RDPC et pour le Cameroun, le moment venu ? – Dans les grands agrégats que j'ai cités tout à l'heure, il y a la paix et la stabilité, il y a l'unité, il y a la construction d'une société véritablement démocratique et bien plus la préservation de nos valeurs et notamment les valeurs du bilinguisme et du multiculturalisme qui constituent évidemment l'épicentre du système politique mis en place par le président Biya. – Qui parle d'héritage parle d'héritier, même si le mot ne vous plaît pas. Peut-on à ce stade, à défaut d'avoir un nom et un visage, du moins dresser, si j'ose dire, un portrait robot de celui qui pourrait prétendre à une telle charge le moment venu et que les Camerounais appellent le dauphin ? – Oui, je dois vous dire que le dauphin, cher ami suisseux, est profondément anti-républicain. Il est anti-républicain. Et nous ne sommes pas encore dans le système politique des Antonins romains où l'empereur, tout de suite après avoir donné le nom de son successeur, c'est là à tourner court immédiatement. Nous sommes encore dans une république et les mécanismes constitutionnels fonctionnent merveilleusement. – Vous m'avez parlé du portrait robot, je crois, et je peux le dire de façon catégorique, le portrait robot même, c'est le président Biya lui-même, et non sa photocopie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un homme pacifique, un homme humble, un homme qui est soucieux de la paix, qui est soucieux du bien-être de tous les Camerounais. – Professeur Jean Diorias, qui ont leurs habitudes au parcours vita, rencontrent souvent votre silhouette là-bas, vous aimez aller faire le sport le week-end, c'est pour l'hygiène de vie ou c'est parce que le sport c'est quelque chose à laquelle vous croyez vraiment ? – C'est pour mon hygiène de vie et je crois par rapport à ce que le sport m'a apporté que vraiment l'activité sportive est éminemment importante pour la santé et pour l'organisme humain. – C'est également la vie des médecins, comme on va le voir dans la chronique sociale de cette semaine, qui porte sur un certain nombre de gestes qui sauvent et qui nous sauvent de ce qu'on appelle aujourd'hui la mort subite, qui est de plus en plus fréquente à travers les AVC et tous ceux qui s'en rapprochent. Voici donc le rappel de ces gestes qui sauvent avec Laurence Ocalia. – Le quart, c'est pour pomper le sang. On ne le dira jamais assez. Alors, courir plus vite que les maladies cardiovasculaires, ça aide. – A garder la forme, à évacuer le stress, avoir une bonne circulation s'inquiète. – Le sport, c'est effectivement l'un des médicaments les plus efficaces pour garder le souffle de vie. – Ceux qui font du sport régulièrement diminuent l'attaque de maladies cardiovasculaires au moins 70%. Maintenant, il y a les gens qui sont nés qui ont des problèmes de cœur. Le sport va les aider à éviter de faire des crises. – Et même après les crises, l'activité physique reste le cœur de la guérison. – Nous avons un programme avec certains médecins qui permet aux personnes atteintes d'AVC, une fois le côté médical passé, de pouvoir se rééduquer chez nous, en essayant d'utiliser nos tapis de course en travaillant un peu le cardio avec l'assistance de nos coachs. – Le cardio s'entretient aussi par ce qu'on mange, ce qu'on boit, pour éviter de partir en fumée. – De manger moins gras, de manger moins sucré, de manger moins salé. – J'étais contre le tabagisme, l'alcoolisme. – Je préconise aussi qu'il est question d'avoir un sommeil apaisant d'environ 6 heures par jour. – Parce qu'à force de jouer aux montagnes russes avec le cœur, il finira par s'arrêter. – Je termine par vous-même, professeur Jean Dioia, et d'abord des nouvelles du village. Le vôtre se trouve dans l'Onun, si je ne m'abuse. Est-ce que la paix est de retour entre les tikars et le peuple de Sa Majesté, Mohamed Nabil Mforifoum, Mbonbon Dioia ? – Je crois que par la médiation des bonnes volontés, par la médiation des autorités administratives, je puis affirmer, évidemment, sans risque de me tromper, que la paix est revenue dans la localité de Magba. Et cela s'est lu, il lit, évidemment, dans les rencontres régulières, que ce soit les rencontres politiques, où, évidemment, il y a une communion, évidemment, entre toutes les composantes de cette localité. – Pour de nombreux compatriotes du Noun, il complique donc les élites, et vous faites partie de l'élite, la politique se fait surtout la nuit avec l'UDC, mais aussi le jour avec les autres partis, dont le RDPC. Vous, vous êtes du jour ou plutôt de la nuit ? – Moi, je crois, à partir du moment où j'appréhende la vérité, la politique, n'est-ce pas, comme la vérité, je crois que je ne saurais participer à des messes de minuit lorsqu'il faille faire la politique. et je crois que les élites Bamoun, dans leur grande majorité, ne font pas la politique la nuit. Ils le font véritablement le jour. Et l'évident, c'est que nous avons eu des contre-performances électorales dans le Noun, ce qui peut appeler, qui peut porter à peut-être imaginer qu'il y a de la trétise dans nos rangs. Je ne crois pas. Je crois qu'en face de nous, nous avons une machine politique qui fait beaucoup plus dans la démagogie. Ils ne disent pas véritablement la vérité à la population. Aujourd'hui, nous avons mis une véritable machine de conquête. Et je présage des victoires rassurantes aux prochaines élections. Et je vous l'y dis avec toute la conviction, toute la conviction d'un militant convaincu. Convaincu qu'un jour, Foumban va tomber finalement entre les mains du RDPC. Parce qu'il reste le bastion. – Je crois que c'est une question de mois peut-être, de quelques mois peut-être. Vous serez surpris par nos performances électorales. – Rendez-vous dans quelques mois donc. – Merci beaucoup. – Professeur titulaire hors échelle, il n'y a plus rien au-dessus de vous, en tout cas au plan académique et universitaire. Ancien vice-recteur à l'université de Chang, et depuis le 10 juillet dernier vice-recteur à l'université de Yaoundé 1, est-ce que, comme beaucoup de vos collègues vice-recteurs, vous piaffez d'impatience et vous priez jour et nuit, puisque vous êtes conseiller paroissial par ailleurs, vous priez donc jour et nuit pour passer recteur tout court et avec tout ce qui va avec ? – Cher ami, ne voyez-vous pas que ma trajectoire a été ascendante ? – J'étais simple enseignant hier, ensuite chef de département de sciences politiques, vous connaissez le département, l'emblématique département de sciences politiques. – De l'université de Yaoundé 2. – De l'université de Yaoundé 2. Et je succède à des personnalités scientifiques des très grandes renommées. Et quand on vous cite le professeur Aletoum, le professeur Joseph Ouna, on vous cite le professeur Luc Xinjun, vous pouvez imaginer que j'ai occupé l'un des postes les plus importants dans cette université, puisque le chef des départements, c'est celui-là qui assure les grands arbitrages scientifiques dans sa discipline. Évidemment, j'ai été nommé par la suite, par le chef de l'État, comme vice-recteur chargé du contrôle interne à aider l'évaluation à l'université de Douala. On dit très souvent que le poste de troisième correspond au troisième vice-recteur. Et si tel est le cas, c'est que j'ai réalisé un saut qualitatif, puisque immédiatement, après ma nomination, après le départ du Douala, j'ai été nommé vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et développement des TIC à l'université de Chang, où j'ai passé six ans durant. – Bon, que je revienne à Yaoundé comme vice-recteur métropolitain, n'est-ce pas, est un véritable régal. Et je dois fier chandelle au chef de l'État, n'est-ce pas, pour cette confiance. Vous avez dit les ambitions. Les ambitions, l'impatience, ça ne fait pas partie de mes préoccupations existentielles. J'attends toujours mon tout, le moment venu. C'est le moins que je puisse vous dire. Professeur Jean Dioia, ...